La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires, tant en financement qu'en assurance, et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fière partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles, ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons d'agrotourisme. Et pour ce faire, nous allons aller découvrir la ferme Genet du côté de Saint-Nicolas à Lévis. Et ensuite, nous retournons sur la rive-nord de Québec pour aller à Saint-Augustin, à la ferme de la Cité agricole, pour aller parler avec Frédéric Rochon. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Guy Genet. Je suis le propriétaire de la ferme Genet, ici à Saint-Nicolas, avec mon épouse Nicole et ma fille Laura. Nous, on est sur ces terres-ci depuis 210 ans qu'il y a déjeuné ici. Alors, je pense qu'il n'y a pas un métier qui aura autant évolué. Alors, mon arrière-arrière, grand-père est arrivé comme défricheur. Après ça, il y a eu le colon, il y a eu l'habitant, le cultivateur. Je suis un producteur agricole et ma fille Laura sera beaucoup plus une administratrice qu'une entrepreneur. Alors, 210 ans qu'on cultive ces belles terres-là qui produisent comme on veut, c'est génial. Et comment ça a évolué depuis toutes ces générations-là? J'imagine que ce que ça a l'air aujourd'hui, ce n'était pas ça il y a plusieurs années. Pas vraiment, non. Parce qu'à venir jusqu'en 1971, nous étions une merveilleuse ferme laitière, un gros troupeau laitier qui fonctionnait très bien, mais ça a été détruit par le feu en 1971. Alors, on est resté avec seulement le fond de terre et on a recommencé avec 1000 plants de framboisier. Et tout ce qu'on a fait, c'est de répondre à ce que les gens voulaient. On a été vraiment à l'écoute et ils voulaient plus de framboises. Après ça, ils voulaient des fraises et toujours... On était les premiers balbutiements de l'autocayette. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, les gens voulaient, on leur en a donné et l'entreprise est ce qu'elle est maintenant. Ils passent 400 000 personnes par année ici. M. Genet, vous avez décidé d'ouvrir vos portes aux visiteurs. C'est des portes ouvertes pratiquement à chaque jour ici à la Ferme Genet. Pourquoi avoir fait le choix d'accueillir les visiteurs chez vous? M. Genet, c'est ce que les gens veulent ici. On est près de la ville de Québec. Alors, c'est un bassin de population de 600 000 personnes qui cherchent une activité. Alors, une activité à la ferme, c'est gagnant. On a des petits animaux, un terrain de jeu et plein de fruits. Je vous l'ai dit, la Ferme Genet, ce n'est pas un endroit où vous venez vous acheter un produit. C'est un endroit que vous fréquentez au fil des 16 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ici à la ferme? Ici, on commence avec les fraises, les framboises, le blé d'Inde, les pommes, les citrouilles et beaucoup de produits à valeur ajoutée. Tout a l'air de bien fonctionner à la Ferme Genet, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les années que vous avez vécu dans ce milieu-là? Vous avez évolué là-dedans? C'est quoi les grandes difficultés en tant que producteur agricole à la base? Les difficultés, c'est la température. On travaille avec quelque chose de vivant. Alors, une année, ça va. Une année, ça va moins bien. Mais bonhomme à l'an, on est assez diversifié que si on perd un peu des fraises, ça sera mieux dans les framboises ou dans le maïs. Regarde, cette année, on a eu de la grêle. Ça a meurtri les fraises, ça a endommagé les pommes. Mais je suis sûr qu'on va arriver à Noël en même temps. On reçoit en agro-tourisme, en sortie éducative, près de 12 000 enfants. C'est des camps de jour, c'est des sorties scolaires. On reçoit des groupes d'aînés. On reçoit tous ceux qui veulent bien venir faire une activité à l'affaire. Mais ce n'est pas plus compliqué d'accueillir, justement, autant de personnes pendant l'année? Il faut être vraiment fait pour ça. Le mot le dit, à une organisation, il faut que ce soit organisé. Si vous arrivez à quelque part que ce n'est pas organisé, les gens n'aiment pas ça. Alors, tu viens, c'est sécuritaire, puis on a du produit. Et on est une entreprise qui offre beaucoup. Les gens viennent ici, stationnent leur auto, ils ramassent des fraises, puis après ça, ils peuvent jouer une demi-journée de temps, faire un pique-nique. Alors, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est quoi l'avantage d'avoir son entreprise agricole, de pouvoir faire ce métier-là? C'est quoi les points les plus positifs pour vous? C'est de la satisfaction. Moi, je suis satisfait de ce que je fais, et je suis content de montrer aux gens que des légumes, du maïs, des citrouilles, ça ne pousse pas dans votre supermarché. Puis il y a des gens intelligents qui montrent à leurs enfants, «Viens voir, viens voir comment ça pousse. » Alors, moi, ça me remplit, ça. Ça, c'est des plus petits plats, hein? Les petits plats, c'est prendre des framboises en implantation. OK, c'est ça, là. La nature déteste la monoculture. Alors, on a voulu recréer la biodiversité ici. Alors, on fait des espaces d'un hectare, un hectare de framboises, un hectare de maïs, un hectare de citrouilles et de fraises, la même chose. Puis, on fait ça, ça dure, les framboises, ça dure plus longtemps, mais les fraisiers, maintenant, on les fait juste un an de production puis on les change de place pour pas que les bébêtes s'installent. Puis, avec ça, bien, on réussit à créer cette biodiversité que la nature aime tant. Parce que là, dans le fond, c'est ça, ça évite aux petites bébêtes, aux choses de s'installer. Mais vous avez aussi d'autres façons de contrer aussi ce qu'on veut pas dans les champs, là. Oui, tout à fait. Il y a des méthodes qui sont pas reconnues encore, sont encore à l'essai, mais qui fonctionnent chez nous, on l'a essayé avec l'Université Laval, on appelle ça des bandes à pas. Alors, c'est des bandes de trèfle ou de luzerne qui attirent, par exemple, je vous donne un exemple, c'est la punaise qui est problématique dans les fraises. Alors, les bandes à pas attirent ces bébêtes-là. Alors, on n'a pas besoin d'intervenir pour que nos fraises soient exemptes de punaise. Parce que ces punaises-là préfèrent se nourrir de la luzerne, par exemple, que des fraises. C'est ça, c'est ça. On ne les tue pas, les bébêtes, on les laisse en place, ils servent de nourriture à une autre bébête, puis elle peut servir à une autre culture. Donc, justement, vous avez une conscience quand même environnementale. C'est quoi les efforts que vous faites par rapport à ça? Ici, on n'a pas le choix d'être ainsi parce qu'on est entouré d'une population très scolarisée et très conscientisée à tout ce qui est environnement. Les gens n'en veulent pas de pesticides, alors on s'organise pour ne pas en mettre. Alors, on a la chance d'être tout près de l'Université Laval qui vient de faire des essais ici. Et alors, des essais, on en fait à demande puis au besoin. Puis, on est assez généreux. L'Université Laval, ils aiment ça venir ici parce qu'on les offre du temps. Puis, ça va bien. Puis, c'est des essais très concluants dans beaucoup de domaines. Yeah! Comme quand j'étais jeune! Comment ça s'est passé, le transfert de l'entreprise avec votre père? Est-ce que ça s'est bien déroulé dans ce temps-là? C'était un peu plus simple peut-être qu'aujourd'hui? C'était relativement simple, oui. D'abord, on était huit enfants chez nous, puis j'étais le seul intéressé. Alors, en partant, ça aide. Et pour la suite, avec ma fille, j'ai deux autres garçons qui sont plus vieux. Il y en a un que c'est prévu qu'il s'en vient ici. Mais pour ma fille, elle est allée à l'Institut de technologie agricole à Saint-Hyacinthe et rentre ici avec son conjoint qui est un agriculteur émérite aussi. Alors, moi, je suis emballé. La relève, ça se fait drôlement bien. Nous sommes en compagnie de Laura Genet, fille de Guy Genet, la relève de l'entreprise. Laura, explique-nous pourquoi tout d'abord, tu as décidé de prendre la relève de l'entreprise de la ferme Genet. Simplement la passion, l'idée qu'on est dans un environnement extérieur. Puis j'ai quand même toujours aimé être sur la ferme, aller suivre mon père au champ. J'ai toujours eu un penchant un peu plus pour le kiosque, faire mes choses, être la gérante un peu. Puis l'année passée, est venue l'opportunité de prendre la gérante, ce que j'ai fait avec plaisir. Et donc, c'est ça, tu baignes là-dedans depuis que tu es toute petite. Tu as fait tes études au Centre d'agriculture. Exactement, l'ITA de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, là où j'ai rencontré mon conjoint. Et le transfert d'entreprise avec ton père, ça va se faire graduellement, j'imagine. Exactement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça. Comment tu l'anticipes, le transfert tranquillement de l'entreprise? Actuellement, j'ai déjà 20 % des parts qui étaient nécessaires au fait de faire la grange, qui était un de mes projets que je voulais absolument pour pouvoir m'établir en agriculture, me créer un salaire. Ça me prenait un projet. Ton avenir, comment tu vas développer l'entreprise? Je veux rester vraiment avec les notions de base, rester avec l'amour de l'agriculture, l'éducation qu'on fait au niveau des jeunes quand ils viennent chez nous. Il faut que ça reste à ça. Je ne veux pas dénaturer l'entreprise, c'est loin de là. Et comment on concilie le travail, les loisirs, d'autres passions peut-être? Est-ce que vous êtes en mesure quand même de profiter de la vie, si on peut dire? Je n'ai pas besoin de profiter de la vie plus que ça. J'en profite. Moi, je vois, j'arrive ici très tôt le matin, je vais repartir ce soir très tard. Je vais arriver chez nous, je vais souper, je vais me coucher, puis vous allez voir que je vais dormir, c'est incroyable. Mais j'ai un travail qui me remplit, qui me remplit. Je ne demande pas plus que ça. Puis l'hiver, on a un beau denan en agriculture qui s'appelle l'hiver. Alors moi, l'hiver, j'ai un malin plaisir à être assis dans mon fauteuil, à lire, puis à voir passer le monde qui roule derrière aux frettes. Et comment vous voyez l'avenir de la ferme Jeunet? Bon, ça a évolué, vous avez intégré des choses, Laura va certainement intégrer d'autres choses. Comment on voit l'avenir en général de cette ferme? L'avenir, je pense qu'on a bâti cette entreprise à force d'accueillir les gens. Les gens nous l'ont bien rendu. Je pense que Laura va continuer dans le même sens parce que je pense que c'est une formule gagnante. Mais comme je vous dis, elle va la mettre, la ferme, à son bout, comme moi j'ai fait. Et là, en accueillant tous ces gens-là, parce qu'on le dit souvent, des fois, il y a des producteurs agricoles qui vivent un peu de l'isolement, parce qu'ils sont un peu seuls à leur ferme, mais vous, vous n'avez probablement pas un problème comme celui-là. Je n'ai vraiment pas ce problème-là. D'abord, moi, je le dis souvent, j'ai ça facile, je ne rencontre que des gens heureux. Si vous venez cueillir des fraises parce que ça va bien dans votre vie, la petite, elle ne fait pas être la petite, puis vous n'êtes pas malade, puis vous n'êtes pas chicané. Alors, vous arrivez ici heureux, prédisposé à passer quelques belles heures, alors j'ai ça très facile. Alors, Catherine, on se retrouve cette semaine pour notre chronique historique. On parle d'agrotourisme. J'imagine qu'il y a certaines choses dans l'histoire que tu as pu trouver à ce sujet-là. Comment ça a commencé, l'agrotourisme? Bien, en fait, Cathy, j'aurais envie de te poser une question. Est-ce que tu aimes aller aux pommes? Bien oui! Tu sais que c'est un phénomène qui est arrivé quand même assez tardivement dans l'histoire du Québec, l'idée d'aller à quelque part pour se procurer des produits alimentaires. Mais tout ça a quand même une belle origine. C'est surtout au 19e siècle, avec l'arrivée des grands bateaux à vapeur, qu'on va avoir une industrie touristique qui va se développer, entre autres vers la côte de Beaupré. Les gens avaient pris l'habitude d'embarquer sur ces grands bateaux-là pour se rendre justement vers la côte de Beaupré et s'arrêter à quelques endroits pour se procurer des belles choses, des paniers de pique-nique, etc. Et c'est surtout, par contre, avec l'arrivée de l'automobile qu'on va avoir un développement touristique beaucoup plus important. D'ailleurs, on a des belles images d'archives qui nous montrent que le fait d'arrêter dans des kiosques pour se procurer des produits de maraîchers, ce n'est pas récent quand même. Ça a au moins une centaine d'années au Québec. Donc, avec le Club Automobile, il y avait la publication de petits guides qui étaient faits à l'usage des conducteurs et qui disaient « Écoutez, vous pouvez arrêter à tel endroit pour vous procurer justement des pommes ou bien aller flatter des petites chèvres. » Et c'est comme ça que le circuit agro-touristique va se développer au Québec. Mais de nos jours, on le voit, on peut partir de très, très loin, de l'extrémité de Portneuf, descendre par les petits chemins, par le chemin du Roi, la route 138, et se rendre jusqu'à Québec et ensuite filer très, très loin vers la côte de Beaupré jusqu'en Charlevoix. Puis, mon Dieu, qu'on est gâtés. On a tous ces beaux petits kiosques-là qui nous offrent bien des choses. Donc, il y a vraiment un bel ancrage patrimonial avec l'agro-tourisme au Québec. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour, je m'appelle Frédéric Rochon. Je suis le propriétaire de la cité agricole à Saint-Augustin-de-Démort, dans le coin de Québec. Moi, c'est un démarrage que j'ai fait en 2000. J'avais commencé deux ans auparavant en louant des petites terres puis en installant des petits kiosques pour vendre mes fruits et légumes. Je me suis installé ici en 2000. Mes origines font que moi, ce que je voulais, c'est avoir une ferme suffisamment grande pour avoir des tracteurs. C'était mon petit rêve de petit garçon que j'essaie de toujours garder. Donc, j'ai commencé à faire du légumes en grande superficie pour vendre à des commerçants, des épiceries, des trucs de genre. Pour finalement... Parce que moi, la base de tout, quand j'ai commencé, dans le fond, je voulais être bio. Mais quand j'ai acheté ici, c'était beaucoup plus grand que ce que je m'imaginais. Fait que là, j'étais allé avec des grandes... La mise en marché beaucoup plus grande. Pour finalement, de fil en aiguille, me rendre compte que j'avais de la difficulté à produire dans le mode. Je me posais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de problèmes, disons, à accepter ce que je faisais. Fait que j'ai commencé à m'en aller vers le bio pour finalement, à un moment donné... Ça aussi, ça ne me satisfaisait pas, vu qu'on était dans un mode de pathologie. Puis là, j'ai... Il y a quelques années, on a fait venir les Claude et Lydia Bourguignon. Selon moi, des spécialistes en santé des sols européens. On les a fait venir ici pendant une semaine de temps. On a donné des conférences. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté. Puis à partir de là, j'ai compris beaucoup plus sur l'intérêt, dans le fond, que j'avais de me sortir du mode de la pathologie. Puis de travailler avec la vie. Donc de travailler, puis c'était vraiment d'une manière à ce que ça produise sainement pour arrêter de polluer la planète. La maison à chute. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui comme produit ici sur la ferme? Ici, plein de trucs vivaces, comestibles. Donc c'est beaucoup, là... Dans les dernières années, on a planté beaucoup d'arbres fruitiers, de toutes les sortes. Arbustes fruitiers, des légumes, rhubarbe, asperges, tous les trucs de légumes. On fait les légumes annuels aussi, comme on faisait avant, dans un mode de travail du sol, encore un peu, ou de plantation dans des mulches. Mais on va avoir beaucoup les citrouilles, les courges, fraises, fraises, framboises, des petits fruits comme ça qu'on se trouve à faire aussi. OK. Et là, toi, quand t'as fait ton démarrage, comment ça s'est passé? Parce que démarrer une entreprise agricole, en plus, c'est dans le secteur de Saint-Augustin, dans le coin de Québec. Donc, comment c'est de se démarrer une entreprise dans un secteur comme celui-là? Bien, c'est un beau défi. Il faut être jeune et con, un peu, je pense. Mais tu vois, je le suis encore. Peut-être moins jeune, mais encore con. C'est souvent, si on savait ce qui nous attend, peut-être qu'on ne se lancerait pas. Ce qui fait que, des fois, on est un peu ignorant, c'est ce qui fait qu'on se lance. Ça fait que je ne regrette pas du tout, du tout, ce que j'ai fait. Ça a été particulier parce qu'ici, on est proche de la ville. On est quand même... Quand on est ici, on se sent vraiment en campagne. Salut! 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 C'est bon? Ça fait qu'on a décidé d'y aller plus avec la commercialisation, de faire venir les gens ici, de devenir une destination. Éventuellement, même dans le processus, ça a été de... Au lieu de vendre un produit, ça a été de vendre une expérience. Moi, dans les champs, en tant que producteur, je suis rendu beaucoup plus à un niveau où j'essaie de produire... Je fais beaucoup d'expérience pour développer une technique pour une ferme autosuffisante, dans le fond. Ça veut dire sans aucun produit chimique, sans intrants, puis surtout, c'est d'avoir une productivité, puis une qualité, puis un rendement. Ça, c'est un noyer, un noyer de Manchurie, dans le fond, un noyer de cœur. Moi, ici, j'ai choisi les noyers en général parce que c'est un arbre... C'est un arbre noble. Tu peux éventuellement... Ça prend... Avant que ça produise, ça prend 12-15 ans, à peu près, avant que ça commence à produire pour la peine. Mais à partir de sa maturité, à 20 ans, le tronc a une valeur quand même assez élevée pour le bois d'oeuvre, des meubles, où ça peut valoir assez cher. Ça, c'est un avantage, disons, mais le but premier, moi, c'était pour la noix, qui est très, très bonne à manger. Ça donne une noix en forme de cœur. Puis c'est surtout pour avoir de quoi, dans le fond, ce que je plante, j'aime ça que ça aille un lien, que ça soit comestible. Ici, la cité agricole, c'est connu, les gens, comme tu le disais, ils viennent à la ferme, ils vivent une expérience. De faire le choix d'amener des gens sur sa ferme, sur ses terres, il y a de l'autocueillette tout le temps, c'est un choix de producteur. Pourquoi avoir fait ce choix-là? C'est un choix d'humain, en premier. En tant que producteur, je me disais, on est là pour produire, puis vendre, puis faire de l'argent avec ça. On est des gestionnaires d'une entreprise, à quelque part. Sauf que le cœur, le côté humain, je me disais, moi, si je n'avais pas de ferme, moi, j'ai la ferme, je suis capable, je prends mes marches le soir, je suis capable d'en bénéficier, mais la plupart du monde qui vient ici, ils n'ont pas cet accès-là. Puis je me disais, comment j'aimerais que ça soit? Fait que nous, au moins quatre ans, on a implanté, dans le fond, un coût d'entrée ici. On est la seule ferme, en ce que je connaisse, jusqu'à maintenant, qu'on a un coût d'entrée, rentrée dans les champs. Sauf que ça a amené des avantages que je n'aurais pas cru dans le temps. Quand on a créé ça, c'était pour, entre autres, dire aux gens que quand ils se promènent ici, tout est à l'autocayette. Il y a des places, des fois, les gens, les commentaires qu'on avait souvent, c'est qu'ils vont à des endroits, puis là, c'est quasiment comme s'il y avait une police pour ne pas qu'ils mangent, puis qu'ils cueillent bien, puis tout ça. Puis là, on se disait, tu sais, c'est tellement le fun, la nature, puis la beauté. Fait qu'on s'est dit, on va mettre un prix d'entrée, puis ça comprend, bien, le buffet à volonté. Ça veut dire que si tu es avec ton jeune, tu veux arracher une carotte, la manger, tu la manges. Si tu veux manger des fraises, des framboises, n'importe quoi, tu le manges, puis tu ne te casses pas la tête, il n'y a pas personne qui va t'arriver qui va te dire, je t'ai vu, tu sais. Fait que c'était beaucoup ce côté-là, de dire la liberté, la liberté. Puis tu sais, en plus, avec la mini-ferme, on donne même dans le prix d'entrée, la moulée pour nourrir les animaux, puis tout ça. Tu sais, c'est cochon. Ici, ici, c'est cochon. C'est très drôle, un cochon. Puis là, tu as une clientèle, j'imagine, qui est fidèle. Il y a sûrement des gens qui s'est déshabitués de la ferme, qui viennent avec leurs enfants, j'imagine. Oui, oui. Fait que, bien, c'est beaucoup des fidèles. Puis c'est drôle, parce qu'avant, en marketing, on nous apprend à comment fidéliser nos clients. Puis là, où je regarde aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille, là. C'est les gens qui viennent, qui aiment, le disent à des gens qui aiment, qui cherchent. Fait que ça grossit tout le temps, puis c'est exponentiel. Ça y va tranquillement, à son rythme, puis nous autres, moi, ce rythme-là fait mon affaire. Tu vois le sable, ici, il fait un peu des dispersions. Bien oui, il y a des digres, oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, d'ici la fin de la saison, tout devrait être mélangeux. Mélangeux. Pour eux? Oui. Ah oui? Parce que ça, c'est leur travail. Puis c'est de là qu'on voit l'importance, comme on dit, un parc à machinerie vivant, c'est qu'avant, j'avais un gros tracteur avec un chaisel, avec la charrue, avec tous les équipements qu'on peut avoir pour travailler mon sol. Puis dans le fond, je visais ça. Oui. Quand on comprend la structure du sol, on comprend que ça, c'est vraiment important que ça soit en place. C'est dans l'équilibre des sols, pour les carnageurs qu'on a, bien ça, ça donne une grosse fonction. Oui, oui, oui. Parce que les bibittes, toute la partie firtisante du sol est toujours sur le dessus. C'est cool. Je me rends compte que justement, ma femme, mon entreprise, a la capacité maintenant d'être indépendante, d'être autosuffisante. Bien là, ça m'amène tout à un niveau, ça élève. Ça me donne des lettres de noblesse à mon métier, contrairement à ce que je n'étais pas capable d'avoir avant. Avant, c'était plus une détresse un peu, parce que tu ne comprends pas, tu travailles beaucoup, puis ça fait un non-sens. Là, aujourd'hui, tout prend un sens dans ce que je fais. Puis c'est le sens de respecter la nature, puis dans le fond, la vie, puis la vie, c'est nous. Fait que là, j'identifie... Longtemps, je cherchais. Là, maintenant, j'ai compris que dans le fond, moi, ce que je cherchais, c'était de m'éloigner de la pathologie. Tout ce qui est pathologique, problèmes, maladies, réactions, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais maintenant, mon défi, c'est comment ne pas déséquilibrer ou déséquilibrer le moins possible. Parce que des fois, il faut que je déséquilibre quand même. On est quand même dans un mode de gestion, fait qu'on crée notre impact. Mais c'est de l'observer. Puis là, je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne me dire ce qui se passe. Je suis capable de le comprendre moi-même. Dans le fond, il y a 4 ans, on a fait 6 aides pour réintégrer la biodiversité au champ. Ce qui m'a poussé à faire ça, je pense, c'était un petit côté de leadership, de faire mon propre chemin à ma manière. Je pense, c'était beaucoup de... On croit... À cette époque-là, je croyais que tout était possible. Donc, j'y suis allé pour finalement me rendre compte que c'est pas... Il y a des contraintes à plein de niveaux, il y a plein de trucs, mais tu tricotes ton chemin là-dedans. Puis, je pense, c'était d'avoir la satisfaction de réaliser quelque chose moi-même, de réaliser ma vie à quelque part, là, par l'entremise de la nature, qui est l'une des plus belles choses qu'on ne peut pas avoir, là. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aurait le rêve agricole de se démarrer une entreprise dans une région comme la nôtre, la capitale nationale ici? Bon, t'es à côté de Québec, t'es collé sur la ville. C'est encore possible, ça? La journée que ça ne sera plus possible, ça ira vraiment pas bien. C'est peut-être difficile, mais je pense qu'il y a des manières de le faire. Puis, la première manière, c'est de déconstruire ce qu'on connaît. Une chose qui est sûre, je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec ça, si c'est via la site agricole ou autrement. C'est soit que la site agricole véhicule ces valeurs-là comme elle le fait déjà présentement. Moi, je considère que j'ai la moitié de ma vie de fait. Puis, je suis né dans le monde agricole, j'ai toujours travaillé. C'est la première année, cette année, que je prends des vacances. J'ai quasiment commencé à m'abuser et à aimer ça. Puis là, j'ai un petit côté de liberté qui m'attire énormément, puis de légèreté. Puis avec une ferme comme j'ai présentement, bien, je suis lié à quelque chose de lourd qui ne bouge pas. Fait que là, il faut que je décortique ce que je veux réellement à partir de maintenant. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de la Voix agricole sur l'agrotourisme. Merci à nos deux invités de cette semaine, Frédéric Rochon de la Cité agricole à Saint-Augustin et Guy et Laura Genet de la ferme Genet de Saint-Nicolas. Évidemment, je vous invite à parcourir les fermes qui vous offrent de l'agrotourisme pour découvrir l'agriculture dans votre région. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Puis tu fais pas quelque chose de fun? Non. T'as rien à faire aujourd'hui? Bien, j'ai rien à faire. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Voix agricole. Cette semaine, nous sommes sur les routes de Charlebois pour aller découvrir deux entreprises complètement différentes. Nous allons parler de chèvre et de fromage à la Chèvrerie de Charlebois. Au volage. C'est bagarre, oui. C'est bagarre avec des pouces mâles. Et nous allons aller parler de légumes bio, principalement à la Côte-des-Boulots. C'est quelqu'un qui met une patate à me brise? Ah là, j'ai poqué mon emploi. En plus, elle mange des papilles. C'est parce que j'aime. Je connais les tomates. Tu connais ton kiosque? C'est la cueillette des tomates. Sentez. On va beaucoup plus de la manger. J'aime pas ça, les tomates. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada